Voilà, pour soutenir les commerçants, plusieurs maires ont donc écrit à Jean Castex ce week-end pour réclamer une équité de traitement. Parmi eux, donc, Pierre Urmi, qui est le maire de Bordeaux. Nous sommes avec lui en ligne. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez entendu hier soir la réponse de Jean Castex. Pas de dérogation, donc, pour les petits commerces. À la place, une fermeture des rayons non alimentaires dans les grandes surfaces. Quelle est votre réaction ce matin ? Je trouve que ce n'est pas tout à fait à la hauteur du problème que nous posions, le problème auquel nos villes sont confrontées, c'est la fermeture des commerces de proximité qui ne sont pas considérés comme étant de première nécessité. Nous sommes un certain nombre à considérer que, par exemple, les librairies, en ces temps difficiles, doivent être considérées comme des commerces de proximité. Et nous sommes une cinquantaine de maires de grandes villes et d'intercommunalités à nous être concertées samedi après-midi pour dire que la décision prise par le chef de l'État nous paraissait nécessaire, compte tenu de l'évolution de la pandémie. Mais que, dans un esprit de responsabilité, nous restions, nous maires, pleinement mobilisés pour la mise en œuvre de ces mesures. Donc, ça, c'est un point sur lequel nous ne transigerons pas. La situation est extrêmement grave et il nous revient, nous maires, de nous mobiliser. Mais cela étant, nous pensons que des mesures difficiles doivent être socialement acceptées et que la cohésion nationale est nécessaire pour que la lutte contre cette pandémie et la pleine efficacité des mesures soient efficaces sur le terrain. Et là, actuellement, il y a une incompréhension, non seulement des commerçants, mais de beaucoup de nos habitants qui disent, « Mais pourquoi est-ce que ma librairie de quartier, par exemple, elle est fermée ? » Alors que le bureau de tabac, lui, est ouvert. Je pense que le gouvernement gagnerait un peu à accroître la lisibilité des décisions qu'il prend pour qu'elles soient plus lisibles. Certains maires, Pierre Hurmy, ont pris ce week-end, justement, des arrêtés pour autoriser dans leur ville l'ouverture de certains commerces. C'était le cas notamment à la Teste, sur le bassin d'Arcachon. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusque-là ? Non, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Nous nous sommes naturellement posé la question vendredi à Bordeaux. Nous avons considéré que prendre une décision dont on sait par avance qu'elle sera attaquée par le préfet et qu'elle sera censurée par le tribunal administratif en tout début de semaine n'est pas la meilleure réponse à apporter. Non, nous préférons faire du lobbying auprès du gouvernement pour lui dire, écoutez, nous, nous sommes des élus des terrains, nous sommes très attachés à nos commerces en proximité et nous vous demandons de regarder nos villes, non pas avec des longues vues parisiennes, mais de voir concrètement sur le terrain comment est-ce qu'on peut donner quand même un peu de vie et de vitalité à nos rues et à nos villes. Une dernière question rapidement, Pierre Urmic. L'ancienne municipalité avait fait passer l'ensemble des places de stationnement de la ville gratuites pendant le dernier confinement. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous envisagez aujourd'hui ? Nous sommes en train de réfléchir à une solution qui permettrait à tous ceux qui sont gênés par la situation actuelle, par exemple tous ceux qui font du télétravail et qui doivent conserver leur véhicule dans les rues de Bordeaux, pour qu'ils ne soient pas pénalisés par la situation et pour leur assurer un système de gratuité. Nous, nous sommes en train de réfléchir à ce système-là et dès aujourd'hui ou demain, nous serons en mesure de leur proposer des solutions, selon nous, tout à fait acceptables, en tout cas qui ne les préjudicera pas au fait qu'ils font du télétravail et qu'ils restent chez eux et que leur véhicule reste chez eux pendant cette période-là.